Il aura un jugement devant Dieu Il aura un jugement où chacun parlera de toi Il aura un jugement devant Dieu Il aura un jugement où chacun parlera de toi Il a une 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu te dis très bien, tu vis dans la débauche, continue ton chemin, quand tu te dis chante, tu vis dans l'esprit, continue ton chemin, et tout Jésus démarre pour ne pas me cesser, c'est là que tu verras que c'est la vérité, il y aura, 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 il y aura Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous mettons encore ce moment en termes, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu viennes prendre le contrôle de tout, Seigneur. Seigneur Jésus, que la chair disparaisse en ce moment et que ton esprit prend le contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, descend par ton feu, Seigneur, au milieu de nous encore, Seigneur Jésus. Seigneur, relâche ton feu, Seigneur Jésus, remplis-nous, Seigneur Jésus, afin que nous te louons, Seigneur Jésus, en esprit et en vérité. Seigneur Jésus-Christ de Dieu, nous avons prié, Seigneur Jésus-Christ de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, Seigneur 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 Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, Jésus, 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 Jésus éternel, éternel Tu es, tu es, tu es. Tu es une integral. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Nous lisons Sous-titrage ST' 501 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 Nous allons allons C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 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 quand on fait une promesse on ne peut pas ennuler cette promesse c'est pour ça que toute promesse que vous faites méfiez-vous toute promesse que vous faites même dans votre coeur, dans votre pensée que vous criez à autre voie ou sans autre voie si vous ne tenez pas, vous êtes dans le péché par la loi survenue 400 ans plus tard cette loi là cette promesse a été faite à Abraham dans sa postérité si on regarde bien, il y a Jacob il y a Joseph ainsi de suite donc la promesse a été faite c'est Joseph qui a mené ce peuple dans le pays d'Egypte donc ils sont restés 400 ans esclaves là-bas et c'est par rapport à la promesse que le Seigneur a faite qui les a sortis donc il faut faire très attention à la promesse que vous donnez verset 18 car si l'évitage venait de la loi il ne venait plus de la promesse or ce n'est pas la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce c'est par rapport à l'alliance que le Seigneur a avec Abraham qu'il a fait cette promesse de sauver son peuple et ce que Dieu a fait il a tenu cette promesse pourquoi donc verset 19 pourquoi donc elle a été donnée ensuite à cause de la transgression jusqu'à ce que verset la postérité à qui la promesse a été faite elle a été promulguée par des anges au moyen quoi qu'il se passe c'est là mais si toi tu fais tes promesses que tu ne peux pas le tenir regarde à toi donc le seul bon médiateur ici c'est Christ celui qui veut te faire une promesse s'il n'arrive pas à tenir il peut quand même à pécher et bruit 6 verset 15 et bruit 6 verset 15 puis la parole au nom de Jésus et bruit 6 verset 15 c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtient l'effet de la promesse sa persévérance c'est qu'il a mis la foi il a cru à la promesse il a cru en Dieu il s'est vraiment donné sans hésiter il s'est vraiment donné à 100% quand il dit je fais ça il le fait quand il dit je donne ça il le fait Abraham a donné à 100% c'est lui en lui-même c'est pour ça qu'il a demeuré dans la promesse la promesse que Dieu lui a donnée à Abraham nous allons lire Galate 3 verset 14 je ne sais pas si je l'ai lu déjà verset 14 j'avais lu oui si je l'ai lu je crois en verset 14 Galate 3 verset 14 j'ai lu la parole au nom de Jésus Galate 3 verset 14 afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus Christ et que nous recusions par la foi l'esprit qu'il a été promis l'esprit qui a été promis qu'est-ce que le Seigneur nous a promis le Saint-Esprit dans la foi sa promesse on a reçu le Saint-Esprit de soi donc il faudrait vraiment que Dieu nous fait comprendre dans cette toute promesse qu'il a été dit qu'il a été donnée il a tenu compte qu'il a été connu qu'il a tenu compte de tout ce qu'il a donné tout ce qu'il a promis à Abraham il a tenu parole même si un païen même se détourne de ce qu'il est et il vient en Christ il obtient aussi la promesse nous allons lire acte 2 verset 29 acte 2 verset 39 j'ai eu la parole au nom de Jésus acte 2 verset 39 quand la promesse est pour vous c'est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera les appellera donc dans ce verset le Seigneur nous fait comprendre que la promesse elle n'est pas que pour nous elle est aussi pour nos enfants nos petits-enfants et cette promesse là attendez je vais cette promesse là sont aussi pour ceux qui ne sont pas encore arrivés ceux qui vont entendre le Seigneur qui vont venir parce qu'il y en a qu'ils entendent mais ils ne veulent pas venir maintenant qu'ils entendent ils se sauvent ils ne veulent pas entendre ceux là la promesse n'est pas pour eux mais ceux qu'ils entendent et qui viennent dans sa bergerie la promesse que Dieu a fait à Abraham la promesse qu'il a fait à Abraham cette promesse là nous est due et aussi il faut savoir quand vous faites une promesse vous ne tenez pas c'est comme si vous devez quelque chose une promesse c'est comme si vous devez quelque chose c'est un dû à la personne ou à la chose dont vous avez promu encore un versé un ou deux versés et puis je vais vous laisser c'est pas bon nous allons lire Éboué 11 verset 33 j'ai la parole la justice la justice obtient la promesse faire fermer la gueule des lions si vous avez la promesse du Christ si vous êtes fait partie de sa promesse ce que l'ennemi va faire contre vous ne pourra rien faire le Seigneur vous promet la protection il vous promet d'être là pour vous je serai avec vous je serai avec toi donc dans sa promesse qu'il a faite si vous êtes avec lui même un lion ne peut rien vous faire un sorcier ne peut rien vous faire tout ce que tout ce que l'ennemi va venir vers vous ne peut rien vous faire ils vont essayer ils vont tenter ils vont tenter mais ils n'arriveront à rien parce que le Seigneur il est dans sa promesse il est dedans nous allons lire Jacques 1 verset 12 Jacques 1 verset 12 c'est la parole dans Jésus Jacques 1 verset 12 heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation car après avoir été éprouvé il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aimaient cette épreuve l'épreuve c'est la qualité la qualité dont vous avez accueilli vous avez fait l'oeuf du Seigneur la qualité la manière dont vous vous êtes occupé du travail du travail que vous avez fait vous rentrez dans sa promesse parce que si vous voulez le mot éprouvé ça va aussi dans la qualité la qualité pour moi c'est c'est un ensemble de les bonnes choses que vous avez faites la foi le coeur que vous avez mis pour être disposé dans la parole du Christ le coeur que vous avez mis pour faire son travail quand vous êtes à l'évangélisation quand vous disposez votre coeur pour aller vers les gens faire son travail venir dans sa maison faire tout ce que vous devez faire pour être juste et droit devant le Seigneur vous rentrez dans sa promesse donc nous allons aller sur Apocalypse 2 verset 26 parce que ça m'apporte un peu dessus parce que j'ai noté ça à part Apocalypse 2 verset 26 je vais la parler au nom de Jésus Apocalypse 2 verset 26 à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres je donnerai autorité sur les nations c'est encore une promesse qu'il nous fait si nous sommes dans sa promesse nous allons vaincre tout qu'en soit les choses les comment dire ça les 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 si vous êtes bousculé dans tous les sens si vous êtes persécuté voilà c'est le mot que je cherche à la persécution que vous allez avoir dans le monde si vous êtes vraiment dans sa parole que vous tenez vraiment la promesse que vous avez donnée au Christ quand vous êtes venu à lui cette promesse là vous êtes acquise il vous donnera l'autorité vos ennemis c'est vous qui allez marcher dessus vos ennemis vous allez faire ce que vous en voulez avec il est dans sa promesse dessus il gardera ses oeuvres enfin si tu gardes ses oeuvres je donnerai l'autorité sur les nations sur tout sort de démons sur tout sort de choses tu vas être sur tout même toute personne qui n'est pas un Christ qui veut te tromper le Seigneur te donnera l'autorité dessus tu vaincras il te montrera le chemin et tu vaincras toujours ce que tu appelles on va lire 2 pierres 3 13 2 pierres 3 verset 13 tu es la parole au nom de Jésus 2 pierres 3 13 mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera ça c'est la promesse que le Seigneur nous a faite le monde auquel il nous a dit que nous allons aller ce monde là il est dans sa promesse donc il va tenir à sa venue il sera là on aura notre monde là où il y aura la paix il y aura la joie ce que nous on n'a pas dans ce monde c'est ce monde n'est pas donc demeurant ferme dans la promesse que nous faisons enfin au Seigneur on l'a accepté de tout notre coeur chacun a eu le choix pour venir vers nous on n'a pas obligé quelqu'un c'est chacun qui est venu dans sa présence chacun l'a accepté et ne faites pas de promesses à vos soeurs ou vos frères que vous ne pouviez pas tout ne dites pas les choses évitez d'avoir les pensées qui vont aller oui je veux faire si je veux faire ça c'est des promesses que vous faites vous vous entendez mais le Christ vous entend donc évitez ces promesses une dernière promesse c'est un dernier verset Ephésiens 6 verset 2 Ephésiens 6 verset 2 j'ai la parole Ephésiens 6 verset 2 le Seigneur veut que avant tout après lui c'est nos parents il faut vraiment honorer vos parents respecter vos parents respecter c'est rester dans la parole et soyez juste si même vos parents vous disent des choses qui ne vous plaisent pas restez calme et c'est entre lui et le Seigneur c'est entre cette personne c'est vos parents et le Seigneur parce que le Seigneur dans sa promesse les parents sont là pour donner l'éducation à ses enfants si les enfants ont une mauvaise éducation le Seigneur ils ont des comptes à rendre au Seigneur le Seigneur dit ça c'est une promesse d'être de respecter le premier commandement qu'il nous donne c'est d'honorer nos parents c'est d'être à l'écoute quand un père ou une mère est méchante nous devons l'honorer quand même nous devons être être là pour cette personne disposée nous devons lui donner encore d'amour beaucoup d'amour dessus et c'est une promesse que le Seigneur veut qu'on fasse c'est une promesse quand on a accepté le Seigneur c'est une promesse qu'on a accepté ce commandement là et ce commandement là ça nous amène dans le péché parce que si tu viens au Seigneur que tu n'en as pas ton père et ton nom à ta mère c'est vraiment dans le péché tu n'es pas du tout dans la promesse tu n'es pas du tout dans la promesse que le Seigneur a dit pour nous Amen en tant que Dieu j'ai arrêté si on n'a pas fini Alléluia est-ce que tu as été béni qui a été béni les enfants les enfants est-ce que les enfants sont là est-ce que les enfants sont là est-ce que vous m'écoutez Alléluia qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit il dit enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste les enfants écoutez ici regardez ici qu'est-ce que le Seigneur dit qu'est-ce qu'on doit faire obéir à ses parents Alléluia Gloire au Seigneur Jésus Christ soyez béni Alléluia qui a été béni qui a été béni l'homme de Dieu a parlé des promesses Gloire au Seigneur Jésus Christ regardez ce que le passage que l'homme de Dieu avait donné selon lui des hébreux chapitre 10 à partir du verset verset 22 il dit j'ai dit verset 22 il dit approchons-nous donc avec un cœur sensé dans la plénitude de la foi le cœur purifié d'une mauvaise conscience Alléluia et le con lavé d'une eau pure et je continue le Seigneur dit retenons fermement la profession de notre expérience c'est quoi la profession de notre expérience qu'on parle de la profession comment la profession que le Seigneur t'a donné toi et moi oui allez c'est le travail Alléluia c'est le travail donc le travail que le Seigneur t'a donné toi et moi d'abord toutes les enfants de Dieu c'est l'évangélisation Alléluia Alléluia là au Seigneur Jésus mais arrivé c'était un moment pourquoi on va continuer ce verset on va comprendre quelque chose c'est pas si vous avez prêté l'attention Alléluia là au Seigneur Jésus puissant il dit l'étonnement faiblement la promesse de notre expérience la profession autant pour moi de notre expérience car celui qui a fait la promesse est fidèle veillons les uns et les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes oeuvres gloire au Seigneur Jésus Christ Alléluia le Seigneur nous a donné la profession du fait son travail mais arrivé à certains moments tu as abandonné le travail tu as abandonné le travail que le Seigneur t'a donné parce que tu fais partie de sa promesse c'est ça gloire au Seigneur Jésus la promesse que le Seigneur Jésus nous a fait c'est la vie et la vie or la profession qui t'a donné le travail qui t'a donné de faire en expérience en expérience sa promesse soit abandonnée arriver à certains moments comment tu peux obtenir la promesse qu'il nous a fait Alléluia c'est ça la promesse que le Seigneur Jésus nous a fait mais le travail qu'il t'a donné pendant que tu es sur le chemin tu as abandonné ce travail mais tu as abandonné ce travail Alléluia gloire au Seigneur Jésus Christ voilà pourquoi le Seigneur nous dit restons fermes Alléluia restons fermes sur le chemin c'est très très important n'abandonnons pas le Seigneur a dit n'abandonnons pas notre assemblée restons fermes ne laisse rien te retirer du travail que nous a donné parce que c'est en toi et le Seigneur ce n'est pas en toi et le pasteur en toi et l'évangélisme c'est en toi et le Seigneur donne une espèce parce que le jeu que le Seigneur t'a visité personne n'était pas là personne n'était pas là c'était le Seigneur qui est venu te voir c'était le Seigneur qui a parlé à ton coeur c'était le Seigneur qui t'a visité personne n'était pas là donc il laisse personne retirer le travail que le Seigneur t'a donné sur le chemin là où tu es c'est très très important le plus important pour nous ici pour qu'on est tout le temps là ici c'est pour qu'on est aussi comme on le dit tout le temps mais le Seigneur nous a donné travail il a donné cinq talents à l'autre deux talents à l'autre trois talents à l'autre mais le Seigneur quand il va venir il va demander cela mon fils ma fille qu'est-ce que tu as fait restons fermes parce que le Seigneur nous a fait la promesse de rentrer au ciel d'avoir la vie éternelle mais toi lorsque tu abandonnes comment tu puisses entrer là c'est ce que le Seigneur t'a donné ce matin la promesse alléluia restons fermes restons fermes c'est vrai qu'il y a le vent qui va venir les tempêtes qui vont venir mais là il va parler de deux maisons il y a une maison qui est bâtie sur le roc il y a une maison qui est bâtie sur le sable est-ce que ta maison je vais me poser la question ta maison est bâtie sur quoi sur le roc oh si ta maison est bâtie sur le roc le vent ne doit pas faire tomber ta maison la tempête quand je m'as dit la tempête vous connaissez parce que la Bible a dit selon l'enseignement comme nous avons dit il y a des bruits de guerre des tremblements de terre dans l'église aussi il y a des tremblements de terre il y a bruit il y a bruit de guerre dans l'église c'est pas ce qu'elle ne comprend alléluia donc quand il y a des tremblements de terre il y a bruit de guerre reste ferme reste ferme d'autres se plaint oh l'église n'a grandit pas l'église ne fait pas ça mais lorsque l'église va venir grand d'autres vont dire que non il n'y a plus l'amour alléluia gloire au Seigneur parce que le jour où le Seigneur va commencer à envahir ses enfants j'ai dit tout le temps le Seigneur va commencer à envahir ses enfants vous qui êtes là laissez ferme alléluia nous sommes des frères et des sœurs gloire au Seigneur Jésus Christ laissons ferme attrapons-nous pour rentrer au ciel alléluia soyez bénis au nom de Jésus Christ alléluia tu as préparé ton enfant à digne et ton action de grâce alléluia alléluia et ton son tim on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Amen L'amour va déborder Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Père éternel Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501